Quels sont les autres films à surveiller de très très près dans la compétition cette année ? Vos rendez-vous les plus attendus, les plus espérés ? Tour de table, spécial Miam Miam ! On commence avec qui ? Pardon. On commence avec Marie, tiens. C'est quoi ce que vous attendez le plus ? Ah mais tellement Miam Miam ! Alors il y en a plein que j'attends. Mais alors vraiment... Un ! Alors le Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood, qui sort le 14 août, que normalement nous verrons très bientôt avant. C'est le film surprise, c'est-à-dire que quand il fait sa conférence de presse, Thierry Frémot dit qu'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, voilà, c'est comme ça, on est désolés. Et puis finalement, il le rattrape par la culotte. Parce que lui, il était prêt. Oui, mais Tarantino n'était pas prêt. Donc j'espère que depuis, il monte jour et nuit comme un maboule. Et donc voilà, on nous a annoncé quelques temps après que le film arrivait. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot, Robbie, qui jouent chez Aaron Ted, ça se passe en 69 à Hollywood. On est comme des dingues. Frédéric Mercier. Votre film ? Moi, c'est Parasile de Banque Genoux. C'est un des rares cinéastes contemporains dont j'aime tous les films. Donc le prochain me donne très envie. J'ai l'impression que c'est un film comme celui dont vous venez de parler à travers les misérables, c'est-à-dire un film très social sur la lutte des classes dans une maison. J'ai l'impression que la lutte des classes en huis clos, comme il l'avait déjà fait dans le Transpersonnage. Et pour moi, c'est un des cinéastes politiques les plus importants de ces dernières années et surtout un des plus grands cinéastes plasticiens. Donc j'attends ça avec une impatience incroyable. Parasile de Banque Genoux sorti le 5 juin. Lili, c'est à vous. Moi, c'est Jessica Osner. C'est Little Joe de Jessica Osner que j'attends avec une grande impatience. Elle a été l'ancienne collaboratrice de Anne Keux. Je suis toujours éblouie par l'intelligence de sa narration, les subtilités qui nous mènent dans des zones qu'on n'attend pas. J'aime ses sujets. Le double suicide amoureux dans son précédent film. Voilà, son traitement très juste du romantisme allemand. Voilà, ses sujets lourds, hôtels. Il y a quelque chose qui me passionne. Et voilà, son intelligence froide me donne très, très envie de voir son film. Moi aussi, du coup, Philippe Rouillet. Moi, je serais dans l'intelligence chaude avec Mektoum. Moi, j'attends Mektoum. My love intermezzo. Vous savez, mon amour dingo pour le premier, le Kanto Uno. Donc, c'est pareil, c'est comme Tarantino. Il n'était pas prêt, il n'est pas quoi. Et puis, finalement, si. Si, si. On nous annonce 4 heures, Amzélatif Kachiche. 4 heures. Et c'est réellement la suite. Alors, est-ce que ça va être le même ton ? On n'en sait rien. Je veux dire, les actrices m'avaient dit à la sortie du premier, on travaille sur le 2 et le 2 va être plus narratif. Mais c'est les actrices qui me l'ont dit. Vous pouvez laisser les actrices. Comme ça, je fais mon travail d'interview. Vive la France, là, c'est n'importe quoi. Donc, on va voir, on va voir, mais on ne sait rien, Sophie. On n'a même pas d'image, là. On ne sait pas, on verra. Ava Khaen. Alors, moi, c'est Portrait d'une jeune fille, on peut, de Céline Sciamma. Première entrée en compétition officielle pour Céline Sciamma. Premier film en costume, aussi, puisque ça se passe en 1770 sur une île bretonne. Retrouvaille avec Adèle Haenel, qui était évidemment la star de son premier film, La naissance des pieuvres. Et ce qu'on s'attend à voir, c'est un match, quoi, entre la liberté et la société corsetée, puisque, voilà, c'est l'histoire d'une jeune peintre qui est appelée pour faire le portrait d'une jeune femme promis à un mariage malheureux. Et enfin, Simon Rio, une vie cachée, Terrence Malick. La dernière fois qu'il est venu, il a évidemment remporté la Palme d'Or. Depuis, il a fait des films qui sont absolument passionnants, dans lesquels il a transformé son cinéma, il est allé plus loin, il l'a atomisé, il s'est essayé au numérique. Et là, il revient au cinéma narratif, il nous emmène en Allemagne, dans les années 40, ça va être de l'amour, ça ne durait là-ce que 3 heures, et ça va être de la grosse balle. Ces films et bien d'autres, ceux de Ken Loach, de Xavier Delamme, de Maty Diop, seront au cœur de nos débats, dans les petits cercles, que nous vous proposerons à raison de deux par jour pendant tout le festival. Allez là ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada